Yo les potes, c'est G-Sharp, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour le dixième épisode de Pokémon Écarlate en New Luck Challenge et je vous dois tout de suite des excuses parce que j'ai en fait eu un problème d'enregistrement, il se trouve que j'ai tourné un épisode il y a... en fait hier et je me suis dit, allez je fasse un nouveau format avec plus de cut, plus dynamique, avec plus de choses qui se passent ce qui fait qu'effectivement il s'est passé plein de choses dans le dernier épisode mais malheureusement vous ne le verrez jamais tout simplement parce que la capture a eu un problème et il se trouve que je n'avais pas désactivé la sauvegarde automatique de Pokémon Écarlate donc vous n'avez pas vu l'évolution de Halch2 en Namacelle, vous n'avez pas vu la capture de Framboise le tout-tombe que j'ai attrapé au tunnel Mescapincho et qui était super sympa, oh il est... il a ramassé un super bonbon, alors lui, je l'aime d'amour, c'est fait je vais donc reprendre son objet, hop, merci beaucoup Framboise et vous n'avez pas vu non plus la capture de Rokurota, le délestin Rokurota qui est le nom du général dans le film La Fortresse Cachée d'Akira Kurosawa, excellent film d'ailleurs je vous le conseille si jamais, donc j'étais trop content, lui je l'ai attrapé dans la mer de l'aise de Paldéa, j'étais vraiment trop heureux et par contre, ce qui est un peu plus triste, c'est que vous n'avez pas vu la mort de... de Arceloto, vous n'avez pas vu la mort de Gertron et vous n'avez pas vu la mort d'Ekorskira il s'est passé beaucoup trop de choses parce qu'en fait, il se trouve que j'ai battu Méloco, la chef de l'équipe feu de la Team Star qui m'a mis KO, Arceloto, qui nous a tué Arceloto dans ce combat qui était assez épique on a perdu Gertron dans un combat de Pokémon sauvage, en plus un truc débile, contre un Tauros de Paldéa et on a perdu l'Ekorskira contre un Insécateur, j'ai essayé de l'entraîner en fait, je venais juste juste d'avoir les 10 fragments d'Archeomyre pour avoir l'armure qui nous aurait permis de la faire évoluer et... une minute avant d'avoir l'armure, l'Ekorskira est morte donc on se retrouve avec l'équipe que vous avez vu, Kawa, Alge2, Sprite, Framboise, Rokurota et Taizen et après cette longue introduction, j'espère que vous me pardonnerez d'avoir, bah en fait d'avoir gâché votre épisode précédent j'ai désactivé la sauvegarde automatique donc ça n'arrivera plus jamais en attendant je vous souhaite un très bon épisode, il me semble que j'avais rien fait de... d'autre, de vraiment important on va dire on va juste décider de ce qu'on va faire maintenant, où est-ce qu'on pourrait aller pour... par exemple est-ce qu'on irait battre le... le dominant acier tranché ? Je suis pas certain est-ce qu'on irait voir le repère de l'équipe poison de la Team Star ? est-ce qu'on irait pas battre le sbire en fait, tout simplement, de la Team Star ? juste pour voir le niveau supposé mais peut-être encore un petit peu faible, à mon avis, on est encore un petit peu faible on va essayer de... on va essayer de trouver des petits dresseurs là qui nous... qui nous feraient gagner, j'ai pas, 2-3 niveaux en moyenne sur les Pokémon à part peut-être notre brave framboise le pire c'est que je vais vous avouer j'ai même pas fait exprès de l'affronter en fait j'ai cru que c'était un bibichu et j'ai cru être tombé dessus bah en fait euh... par erreur et en fait non pas du tout, c'était un clouton et je l'adore alors on va mettre euh... on va mettre qui face à Piloufas là ? on va mettre Tyson, face à Xavier ok Grimalin... je pense que ça va le faire ok Tyson, y'a pas de problème en fait euh... si dans cette zone ils sont niveau 24 le dominant s'est tranché ça devrait pouvoir le faire non ? vous savez quoi on va le faire ? le dominant là il est où ? il est là on va se le faire un petit Pokémon dominant là ça va être stylé et là il va nous défoncer je pense que je suis vraiment le tout dernier vraiment le dernier mec sur terre qui a acheté Pokémon Écarlate et Violet et qui n'a pas fini les jeux bon tant pis pour la boule apparemment je me suis fait avoir faut que je fasse le tour là non ? ah si il me semblait bien voilà j'en étais sûr j'en étais sûr il était planqué le petit toi on t'a pas affronté ? ah bah cool euh... bah vas-y Rokurota vous allez voir Rokurota en combat faut savoir que par exemple Framboise n'a pas encore combattu je l'ai même pas encore lancé en combat Mélocrique ok excusez-moi ça me craquerait alors Mélocrique Mélocrique on va faire tranche à quoi ? ok ça fait yes yes il a raté alors par contre je me souviens plus le fer de terre est-ce qu'il est acier ou est-ce qu'il est acier seul ? je pense qu'il est que acier mais on va vérifier de toute façon il nous a donné pas mal de points Mélocrique bon le Pokédex je l'ai jamais ouvert je crois je crois que c'est là ah c'est là oui et vous n'avez pas vu la capture je m'excuse vous n'avez pas vu la capture de Zapetrel que j'ai appelé Zapetos je crois par rapport au nom anglais d'Elector bien sûr Zapetos je pense qu'on va mettre Tyson allez c'est parti faut lui arriver dessus je crois que c'est ça ça me fait trop rire oh allez laisse toi voir voilà ah ah non bon par exemple ce Pokémon il faut savoir qu'il a une défense de débile mentale c'est un truc de fou il a une défense de malade c'est un peu l'équivalent d'un Onix alors j'espère qu'on va faire un peu de dégâts au moins hop ok bon je ne vais pas vous mentir ça devrait bien se passer ouais il ne fait pas grand chose franchement ça devrait bien se passer je pense pour le vous savez pour le deuxième combat là avec oh putain je vais oublier son nom c'est vrai bon il viendra bien assez vite on utilisera le Terracrystal à mon avis je suis en train d'essayer de sprinter comme on peut alors qu'on n'est pas sûr qu'au raid ça je me souviens plus je me souviens plus qu'il fallait rentrer dans le tunnel comme ça on peut utiliser tant pis oh non par contre tu ne vas pas nous faire ça tout le temps allez amène toi il est où vas-y viens là mon gars en vrai je je lui trouve un petit style à ce pokémon je l'aime bien moi moi il me fait il me ferait il me ferait franchement petite affection pour lui ah paper j'avais oublié son nom et oui on a réussi à coincer le Dominant mon gars c'est lui le Dominant si tranché mais c'est quoi cette longueur monstrueuse c'est un petit style je profite du moment de Terracrystal pour vous demander vous le savez peut-être mais la nouvelle extension de votre carte pokémon va sortir les cartes de pokémon épée bouquée et j'ai très très envie d'en acheter j'ai envie de savoir est-ce que ça vous intéresserait de faire un opening en fait en vidéo est-ce que ça vous intéresse est-ce que c'est du contenu que vous regarderiez moi je serais assez curieux de le faire mais voilà je laisse me donner votre avis si ça vous intéresse on le fera je pars du principe que je le fais mais si vous trouvez que c'est de la daube et que ça ne vous intéresse pas du tout je comprends très bien et n'hésitez pas à me le dire franchement qu'est-ce qu'il vient de faire ah ok il lui a fait grince tant pour moi bon baronne là du coup on va le défoncer non ok nickel ah bah il était fort ce fer de terre il nous a mis la tempête de sable donc voilà je remets une petite couche de rappel n'hésitez pas à me dire pour les cartes pokémon n'hésitez pas peut-être j'achèterai un coffret d'élite peut-être une display si c'est possible voilà tenez-moi au courant et on a pas tu le faire de terre dominante dans la plus totale totale dans le plus total pardon anonyme incroyable le mec c'était un c'était un fond pendant que j'étais en train de parler c'était nickel on a gagné trop cool t'as géré ah là y'a pas de pokéball par terre ou alors on l'a pas encore vu non y'en a pas peut-être c'était un bug qu'ils ont corrigé je sais pas l'épice secrète salée stylé encore une expédition rondement menée alors il nous dit quoi le livre l'épice secrète salée sert à soulager les membres engourdis et entouris elle serait aussi super utile pour la force musculaire d'après le bouquin avec ça Dogrine devrait se sentir encore mieux allez déjà à table ok bon on commence très très bien cet épisode on le commence très très bien il respire quand même un peu mieux que la dernière fois on va pas se mentir voilà c'est bien mange doucement l'autre il arrive il t'a tout avalé d'un coup et on a appris la capacité bon quel glouton il prend même pas le temps d'apprécier le goût de mes sandwiches gros lui aussi il profite des bienfaits des épices mais pas de la même manière on va dire oula 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 oh Dogrine t'as fini de manger hein mais ta voix t'as entendu déjà oui bah ouais mec il t'a lachat il a éructé oui hein ça vient de plein de mon imagination c'est vraiment un ro c'est littéralement un ro ah tiens là on a clairement entendu j'avais pas rêvé c'est bien mon beau c'est très bien ça faisait si longtemps que j'avais pas entendu sa voix la santé de Dogrine s'améliore de jour en jour décidément depuis que je te connais il m'arrive que des bonnes choses il reste encore deux épices à trouver j'espère que je peux toujours compter sur ton aide j'ai l'impression qu'on a pas vraiment le choix de toute façon groif je fais très bien le Dogrine allo du cher Psyolime Koraidon sans m'avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine il peut désormais sauter plus haut quand tu appuies sur le bouton B sous sa forme monture je compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Koraidon mais oui t'inquiète pas c'est promis hop là et bah voilà ça va mieux d'un coup oh on t'avait pas affronté toi même si t'as des Pokémon probablement un peu nul et on va mettre Sprite c'est quoi on va mettre Sprite allez Mia c'est chaud c'est chaud on est chaud Blizzy ah ok pas tout à fait ce que j'aurais espéré 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 petit demi-tour là pour inviter Blizzy je sais même pas s'il va tanker ah si quand même large même il est en panique le truc derrière oui oui j'ai ça on va mettre Taisen je pense qu'on va mettre Taisen on va prendre le risque ok euh ça fait pas de dégâts la nuit je connais pas encore très bien je sais que la grêle a été remplacée par la neige mais je suis pas encore enfin j'y ai pas encore été vraiment confronté donc euh est-ce qu'il y a un autre Pokémon et non oula je manque peut-être un peu de voix alors faut quand même qu'on se trouve un objectif euh allez Valendura c'est la championne électrique mais est-ce qu'on est à niveau pour la championne électrique bon j'ai envie de vous dire il n'y a qu'un moyen de le savoir en vrai on pourrait tenter ça on pourrait tenter le repère de l'équipe poison franchement je le sens bien si on a des Pokémon on a Touton qui résiste au poison on a Alchide 2 qui résiste au poison on n'a pas de Pokémon super efficace dommage on avait Gertron mais et on a et on a un Pokémon psy aussi bon alors il n'a pas d'attaque psy mais peut-être en vrai vous savez quoi c'est presque une chance que je n'ai pas regardé les CT parce que du coup je ne sais pas vous expliquer les attaques que j'ai apprises vu que je n'en ai pas apprises alors qu'est-ce qu'on a en CT il y a 5 super bonbons déjà et des bonbons d'expérience en vrai bah ouais carrément en fait allez pareil Tyson hop il va prendre 6 coups de boule et bah écoutez est-ce que ce n'est pas le meilleur play qu'on ait jamais fait allez hop il a il a trouvé une pierre lune le Touton mais c'est trop stylé celui-là on va le donner à Delestin on va recours au tac qui va prendre décharnement alors c'est la capacité signature de Delestin en fait il se met je ne sais pas si vous connaissez Cognobidon en fait Cognobidon vous sacrifiez la moitié de vos PV peu importe le nombre dont vous avez en fait c'est 50% de vos PV totaux et ça vous montre votre attaque au maximum et en fait là c'est un mélange entre Cognobidon et par exemple Exubiation sauf que là en fait vous perdez 50% de vos PV maximum et vous gagnez 2 crans en attaque attaque spéciale et vitesse donc c'est hyper fort mais c'est un peu risqué du coup mais c'est vraiment hyper fort puis on va continuer avec les bonbons on va en donner un à Sprite un petit deuxième allez puis ça on va les donner à Tyson on va en donner 5 là de toute façon ça ne va pas donner grand chose pareil pour les super bonbons en vrai allez Tyson les autres on verra moi je n'étais pas là pour ça alors Raffalepsie Croix éclair qui est des herbes buff bon nos pokéons ne peuvent pas apprendre grand chose c'est pas extrêmement intéressant on va quand même récupérer la pierre lune de tout tombe enfin de framboise alors ah mais ah en fait le tunnel misclapinchot je crois que c'est lui que j'ai affronté ouais il y avait un Salarsen oh mais il y avait lui il y avait Scoville ok pas grave on a eu tout tombe ici mais donc il avait un un Salarsen il y a des Cleopsitras aussi donc on va peut-être pas y aller tout de suite je pense qu'on est un peu peut-être un peu faible en vrai on va aller à l'évalendura on va aller à l'évalendura nous peut-être en s'y connant quand même j'ai réussi à 25 dresseurs ah ok encore un de plus dans la zone est alors c'est où montre fais voir zone est numéro 2 c'est là on va essayer de trouver un dernier dresseur qu'on n'aurait pas affronté alors toi je suis sûr qu'on t'a pas affronté je viens de me rappeler ce que j'ai oublié j'ai oublié de vous montrer donc Zapédos qui est là voilà qui a un super talent plus Absorbvolt une super nature il est naïf et je l'ai attrapé en mer de l'Est de Paldé voilà ah toi là bas je suis sûr qu'on t'a pas affronté tu nous aides pas vraiment tu nous aides pas là ah voilà allez viens te batter et bah si on met pas KO je remonte ma chaîne premier télé ok bah super Estelle allez j'espère que tu vas nous faire gagner un bon objet suivez vos rêves ayez vos propres idoles c'est très important c'est extrêmement extrêmement important qu'est-ce que tu me donnes comme récompense ok en vrai c'est plutôt intéressant surtout qu'on arrive à l'arène à l'arène seule non donc non à l'arène électrique euh et on a on a trois pokémons qui peuvent la prendre je vous ai pas encore expliqué sa laison en fait si je l'ai fait dans mes dernières vidéos mais bien sûr vous l'avez pas vu c'est la meilleure attaque de tout le jeu c'est juste incroyable genre on va enlever coup de boule c'est juste la meilleure attaque du jeu en fait ça inflige des dégâts résiduels jusqu'à ce que le pokémon soit mort ou quitte le combat ça inflige un quart de leur vie au pokémon acier et au tous les tours c'est une attaque c'est stupide tellement c'est fort c'est vraiment la meilleure attaque en solo c'est une dinguerie franchement ça me c'est terrifiant comment c'est fort qu'on attaque est-ce qu'on passe là avec oh ok super ok je sens que je suis stupide là ok là je me sens con j'ai raté l'arène ah voilà pas super bien indiqué si je puis me permettre ah le jerb c'est moi menzy ça se passe bien t'entends des arènes t'es où là ah c'est alors je suis pas loin attends moi je te rejoins cool ah te voilà ouais t'as déjà deux badges t'as on a que deux putain c'est honte et t'as donc choisi cette arène pour le troisième je pense que tu devrais y arriver sans problème mais je veux en être certain alors battons nous ça te servait d'entraînement en plus bon allez vas-y amène-toi tu vas entraîner nos pokémons c'est cool tu veux un conseil avant de t'attaquer à une arène va voir à quoi ressemble le terrain de combat de la ville ça aide de sa roule si tu es sur quel type de sol il était bâti pour adapter ta stratégie ouais mais fin là on est pas dans l'anime après l'e-sherb c'est maintenant qu'on se bat nous n'attendons que toi faisons de ce combat une autre belle expérience allez menzy tu sentais le combat on va être beaucoup trop fort ok ok promis mais fais voir ton niveau ok bon ça va être une boucherie joli chouette capacité tu t'as mis un de jour en jour ouf elle est je t'aime bien menzy mais force pas trop un pomme c'est même pas un pommeote c'est un pomme on est vraiment tombé un peu de bord j'ai l'impression d'affronter mon petit cousin de deux ans un carnabello canarbello canarbello ah oui j'ai hâte allez envoie le je sais même pas trop de quoi il ressemble est-ce qu'on peut le revoir non non pas lui lui je sais qui c'est non plus elle je la connais on dirait un power ranger ça oh putain vous allez voir sous vos yeux zepaï menzy utiliser un orbre t1 crystal pour se faire one shot dans la foulée après peut-être on aura droit à la musique sympa non tant pis allez au revoir canarbello merci hein ah tes compétences améliore de jour en jour t'as vu que deux bages d'arène tu te bats comme si t'en avais plus quoi qu'il en soit c'est un combat très instructif pas vrai d'ailleurs tiens prends ça c'est un cadeau pour toi merci oh cool merci j'aime bien j'ai envie de recommencer mais je suis maîtresse faut pas que je sois égoïste alors j'attendrai va collecter d'autres badges on se battra encore si on se recroise près d'une arène ouais je compte sur toi pour devenir encore 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 plus fort mais c'est premier menzy on fera plein de combats ensemble merci oh il est trop mignon mais oui il est trop mignon du coup je l'ai réveillé gratos vous savez c'est ces gens qui réveillent leur chat pour leur faire un câlin oula ça fait gros dodo ça oulala merci mec alors on doit réussir l'examen à arène faire une apparition sur la chaîne de machine petite mise en abîme du coup en parler de sélectivité de championne machine est aussi créatrice de contenu nous comptons sur vous pour l'aider à divertir sa communauté ok ça vous paraîtra plus clair quand vous y serez bonne chance merci vieux et voici le moment que vous attendiez tous c'est l'heure des machin de machine yeah hello bueno salut place à machine place à machine la reine la reine de la toilette va mettre l'ambiance hello bueno salut franchement je suis grave bouillant il est trop heureux tu connais déjà mon jargon je sens qu'on va bien oula mais ça va la tremblote fréroule tu t'en es peut-être pas à ça bah tu sais quoi j'ai une autre surprise pour toi on est en live dans le monde entier haha en tout cas c'est sympa de t'avoir d'être venu jusqu'ici bah de rien vraiment ça me fait hyper plaisir mais what tu connais déjà ce type tant mieux parce que moi je le connais pas du tout en fait haha putain je l'ai juste trouvé au courant de la rue et j'ai adoré sa vibe donc je l'ai recruté pour mon stream ah oui d'accord donc c'est vraiment ouais 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 et donc que doit faire notre challenger me demanderez-vous c'est tout simple dit charme tu vas devoir jouer à cache cache avec notre bon pote monsieur du coin utilise les caméras de surveillance de la ville pour repérer où monsieur du coin se cache retrouve le 3 fois et ton examen d'arène sera dans la poche ok d'ailleurs j'ai le titre parfait pour ce petit jeu cache cache en ville avec monsieur du coin ça tourne bien t'en dis quoi il craint pas trop mon titre on est d'accord non t'inquiète c'est nickel en plus il se moquait un peu des waouh incroyable ça tourne mal mon dieu MDR regardez cliquez lol bah ça ira bien comme ça monsieur du coin je compte sur vous comme je suis redevable à League Pokémon pour tout ce qu'elle fait pour l'académie je suis venu apporter mon aide je compte sur votre collaboration amical il est parti en mode Usain Bolt on va jamais le retrouver alors est-ce que tout le monde est ready monsieur du coin vous êtes bien caché oui certes ah putain si en fait je me souviens de ça waouh je l'ai pas trouvé mais non mais non mais non waouh ah ok c'est vrai que elle son examen il est particulièrement long ok mon pote vas-y Luxio ok intéressant Luxio ça compte qu'il n'est pas intimidation ok oh oui autant vous dire que ça va être une boucherie cette arène allez hop bouge de là mon gars que je gagne que je perde la machine à like va exploser victoire bravo mister challenger allez hop on change de caméra ok vous l'avez trouvé je l'ai trouvé direct oui oui vous m'avez trouvé zut moi qui pensais m'être si bien fondu dans le décor ok Charlie t'as trouvé une suite du coin pour la deuxième fois t'es vraiment au niveau uber toi avant de passer à la suite j'ai une autre surprise pour toi et ouais tu l'auras deviné un nouveau combat à toi pokémaniac machine me regarde je vais gagner pour lui montrer à quel point je l'aime alors ne soyez pas tellement fan de vos de vos streamers préférés ce sont des gens comme les autres ne devenez pas idiot c'est hyper important vas-y amène 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 que je le boxe ça ira bien avec canon de vaine en plus on est soigné à chaque fois j'ai l'impression ah non c'est juste qu'on perd pas de pb tu m'as peut-être battu mais mon amour pour machine reste intact t'inquiète fais ta life mon tout beau victory kudos à notre invité tu vis juste tu combats sec il n'y a rien qui t'arrête en fait allez on change de caméra ouh compliqué non je rigole qui est sur le bateau en bas allez oh il y a un maniazone juste là ma z vous êtes parvenu en mode chouvet je suis admiratif j'espère que vous trouverez votre trésor et coûte autant de facilité alors rabat joie mec juste à affronter l'arène moi bravo t'as réussi l'examen d'arène on s'est fait exploiter les gars c'est tout tu nous as mis plein la vue dis donc je peux te dire que mes viewers ont grave kiffé il manque plus que notre combat pour un stream réellement parfait bref va à la réception quand tu seras prêt pour la suite d'accord j'ai trop hâte de faire une collab avec toi mais moi aussi machine moi aussi viens sur ma chaîne y'a pas de problème bah ouais je veux bien yes allez oui on est prêt let's go et le stream peut commencer en vrai franchement elle a du flou faut quand même le reconnaître j'espère qu'on aura quand même le droit à la musique de les champions notre invité manque de swag son regard fou droit à Rennet est un zappé trail voici G-sharp yeah plus fort plus fort plus fort ah yo comment tu te sens G-sharp tu pensais à le faire aucune idée mais je veux tout donner je valide cette réponse je chiffre les gens avec du franc parler comme toi bon il serait peut-être temps de passer à autre chose sérieux que vous en dites quoi mais oui mais nous aussi on attend que ça ouh King Alec fait un nom de 5000 poké dollars et merci King Alec tu rejoins notre fan club numéro 1 on dirait que vous en pouvez plus d'attendre oh King Alec ok voilà je l'ai dit je l'ai dit je l'ai remercie t'inquiète King Alec le boss je pense que c'est le mec qu'on a eu tout à l'heure vous devez avoir hâte de voir notre invitant en action alors place au combat en tout cas l'invité il est un peu plus là il trépide mes potes ah ça commence avec zappé trail ok bah on n'est pas forcément avec le meilleur pokémon bon après je vous avoue je crains pas dégresse je tourne sur toi pour vous faire un spectacle électrisant à mes viewers ah ok bon en fait je pense canon graine ça l'aurait défoncé ah peut-être qu'on l'aurait mis dans le rouge mais peut-être pas Kawa alors voyons un peu ce qu'on peut lui envoyer oui oui il fait le Mac allez on va mettre Kawa il a fait Picorre concretique ok je me disais quand même ça fait bien mal pour une attaque nulle enfin une attaque pas ouf d'un pokémon nul allez tchao zappé trail ça c'est fait Luxio bon on va pas chanter à moins qu'il ait intimidation peut-être on fera demi-tour mais on verra c'est pas tellement de but on va faire un petit demi-tour pour pas s'embêter avec l'intimidation hop là et on va renvoyer Sprite petite morsure ok avec canon graine hop là ciao mec ah Kawa il va prendre que l'onage ok excellent que l'onage on va enlever le morsure franchement que l'onage si vous connaissez pas en fait le pokémon sacrifie la moitié de ses PV et en fait c'est comme un demi-tour sauf que vous enlevez la moitié de vos PV et par contre le pokémon qui vient après est derrière un clone donc en fait c'est incroyablement fort c'est tellement fort qu'en format Smogon 6v6 le truc a été banni il est tout simplement juste banni parce que trop fort parce qu'en plus il est super rapide donc forcément alors lui lui je trouve trop marrant lui il est vraiment trop marrant ok ça fait rien ça fait rien en vrai en vrai il est sympa ce pokémon moi j'aime bien un pibidou vraiment je trouve j'adore le design vraiment je trouve très sympa après moi je suis un peu un fanboy des pokémons en fait de toute façon c'est rare qu'il y en ait que j'aime vraiment pas c'est vraiment rare et Magirev on va en mettre Kawa je pense parce qu'en plus Magirev a une défense assez minable alerte machine en danger ça craint j'ai besoin du soutien de la commu oh elle pleure bon alors on va terracristalliser nous aussi franchement j'avais pas fait gaffe à l'animation je trouve ça trop stylé allez petit abattage quel flot tu vas goûter à la puissance de machine brille aux éclats ma petite ampoule on arrive dans le thème pokémon que j'adore vraiment je trouve trop cool oh putain il fait super mal bon on va clairement faire un total son parce que lui j'ai pas envie il fait châtiment ah mais c'est vrai qu'on a plus le type normal j'avais complètement oublié mais c'est pas grave bah du coup on va le défoncer hop là allez le badge de l'Evalendora c'est plié badge 2 monte de niveau Jack il a pas une patate dans les dents t'as une énergie du tonnerre c'est drôle ça très marrant j'aime beaucoup et la 8 ans revient à notre invité G-sharp beau combat GG c'est trop marrant j'aurais préféré gagner mais c'est pas grave merci à tous et à toutes pour votre soutien dis chard vu que tu m'as battu je vais pas te laisser repartir les mains vives tiens cadeau c'est un badge allez tout le monde capture d'écran c'est le moment à garder dans votre disque dur avec 3 badges d'arène t'attraperas plus facilement les pokébunes jusqu'au niveau 35 et ils t'obéiront aussi en tout cas merci pour la photo et j'ai aussi une petite CT pour toi change éclair stylé franchement c'est stylé et vous avez kiffé ce combat si c'est le cas abonnez-vous à ma chaîne c'était machine arène de la toilette avec la stream survoltée à bientôt pour plus de contenu sur les machins de ma géine excuse moi j'ai assisté à ta victoire dans l'arène tout à l'heure tu t'appelles G-Sharp n'est-ce pas ? je cherchais à atteindre le rang maître toi aussi ? ouais tout à fait ça fait plaisir à entendre tu es un talent rare pour ton âge n'aie pas peur de viser plus haut de grandes choses t'attendent ok pardon je réalise que je ne me suis pas présenté je m'appelle Alisma je suis la présidente de la ligue Pokémon et j'assure la gestion des arènes puisque tu rassembles les badges je pense que nous serons amenés à nous revoir en disant je te souhaite une bonne journée bonne journée Alisma hop là allez 3 badges est-ce qu'on n'irait pas fêter ça avec une petite capture et là je vous écoute mais oui bien sûr exactement je sais que vous le vouliez on n'est pas soigné on n'est pas soigné donc on va d'abord se soigner et ensuite on va tenter une petite capture quelque part la zone ouest numéro 3 on n'a pas fait on n'irait pas voir alors et la zone ouest numéro 1 si on a un truc c'est qu'on a dû en attraper un sans doute sans doute sans doute sans doute je vais vérifier zone ouest numéro 2 je vais vérifier bon lui il est bien sûr que non est est ok alors pas eux déjà il est dans les boîtes PC non je me suis trompé lui c'était zone 2 ok donc là non et là et non on n'y est pas allé attendez on va changer de boîte parce que sinon quelqu'un veut partir dans la boîte mort et je vais l'oublier pour toujours donc on n'a attrapé personne et peut-être qu'on ne pouvait pas y aller aussi jusqu'à maintenant c'est peut-être pour ça c'est là ouais c'est par là on va se mettre à une petite destination par ici tu vois là j'adore le cours d'eau à la limite du désert c'est vraiment ok zone ouest numéro 2 alors ne nous sautez pas dessus vous remarquez eux on les a déjà donc en fait on ne serait pas obligé de les capturer s'ils nous sautaient dessus c'est vraiment l'exception il y a quoi là est-ce que ça c'est la zone ouest numéro 2 parce que je sais qu'il y a des pokémies de malades là-dedans non par contre les taurus non bon en même temps je dis ça encore une fois on n'est pas obligé de les capturer puisqu'on l'a déjà encore envie l'énergie ok ça a pas l'air trop fort voyons l'énergie niveau allez hop franchement tranche à quoi je suis sûr on est KO parfait pas de paralysie ah non on a brisemou normalement on est en tout bas je ne sais pas comment ça marche alors qu'est-ce qu'on a ici Ténéfique Sonistrel Meditica ok tout ça on s'en fout Sonistrel il y a un Solordo mais bon vous doutez bien que c'est pas lui que je suis venu chercher le problème c'est que s'il y a des pokémies qu'on n'a pas enfin des pokémies de la 9G on est obligé d'attraper plutôt ceux-là en priorité il n'y aurait pas un petit pokémon 9G là-dedans si je fais ça là si il y a des germes éclats non ? c'est quoi la vie ? ah c'est deux gris peut-être j'étais assez clos ce truc je crois que les germes éclats ils sont au-dessus on est là comme des cons hop là petite j'ai même pas eu le temps de voir Draco-choc ouh c'est stylé qu'est-ce qu'on a oh qu'est-ce que c'est un sinistre puits de couleur noire est planté dans le sol euh ouais d'accord alors j'en ai fait aucun même dans ma partie perso je sais pas du tout ce que c'est alors s'il vous plaît euh no spoil c'est cool des vivadins girafari je veux juste une petite capture bon tu sais quoi je vais passer mineur sur toi il est où là ? elle est bien là allez Lillian qu'est-ce que tu as comme pokémon ? un sévipère ok choc choc bonnet et on va finir tranquillement avec un petit vibra quoi allez au revoir les Yann c'est pas que je vous aime pas les girafari mais je suis quand même pas venu pour attraper un girafari on dirait bien qu'il y en a qui ne veut pas avoir le choix asseroll asseroll ok tu parles tout seul frère ah mais c'est le lac je crois je crois que le lac s'appelle le lac asseroll ah putain il a fallu que je le dise vite pour comprendre pourquoi c'était une blague lac asseroll bah écoutez il y a des des chiens là est-ce qu'on attrape plutôt ça ? j'ai dit entre lui les girafari allez on va attraper dogri enfin celui qui évolue en dogri on l'a déjà attrapé en plus je sais pas si tu vous rappelais mais on avait pas le droit de l'utiliser alors grondog voilà allez vibra quoi non j'étais là non trop chiant allez petite super ball 1 ok capture critique parfait on a attrapé grondog contre genou alors comment on va t'appeler mon pote on va l'appeler Jamie Jamie ça ira bien alors Jamie qu'est-ce que tu es ? je suis sûr il a eu une baisse en attaque franchement je vous parie qu'il a eu une baisse en attaque ah non il a eu une baisse en vitesse par contre il a fuite réaguisage morsure le mancou de boule il est mal poli ok écoutez pour l'instant on l'envoie dans le pc et par contre on verra en fait en fonction de s'il évolue vite ou pas est-ce que peut-être on peut le prendre dans l'équipe alors je sais pas trop qui on enlèverait parce que bah c'est que je les aime bien en fait c'est terrible ce jeu on a envie de le lâcher et puis en fait on fait un truc et un autre truc et un autre truc et en fait on n'arrête pas maintenant il y avait des tas de morphes je suis dégoûté bon après en vrai j'aime bien des tas de morphes mais de toute façon je vous l'ai dit je suis un fanboy il n'y a rien qui me dégoûte oh il est trop mignon bon allez j'arrête j'arrête je vais juste voir la CT c'est tonnerre génial bon écoutez merci à tous d'avoir suivi cet épisode il faut vraiment que je m'arrête j'espère que l'épisode vous aura plu j'espère que le nouveau format vous plaît n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format plus plus dynamique plus on va dire plus saccadé mais aussi plus condensé peut-être qu'il y a moins de on va dire de longueur pour vous en attendant donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé l'épisode avec un petit j'aime un petit commentaire ça me fait toujours plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne ça aide beaucoup la chaîne n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et en attendant le prochain épisode portez-vous bien amusez-vous bien prenez soin de vous je vais à Pokémon et à bientôt